Qu'est-ce que c'est qu'un système ? C'est un ensemble d'éléments qui vont être en lien les uns avec les autres. Prenons notre corps, vous avez un cerveau, des reins, des poumons, un foie, etc. Il faut qu'il y ait des liens entre les choses. Edgar Morin a défini le système comme une unité globale organisée faite d'interrelations entre les éléments, d'actions et d'individus. Il y a des lois de la systémique qu'on va mettre en avant pour vous donner un éclairage de la crise. Alors par exemple, un système cherche à s'autoconserver. La seule raison d'être d'un être ou d'un système, c'est d'être. Vous comprenez que les médias cherchent à s'autoconserver. La classe politique cherche à s'autoconserver. Donc effectivement, il y aura toujours un double discours, le discours qui consiste à dire qu'on est au service du peuple, mais en fin de compte, ils sont à leur propre service. Alors ça, c'est une loi systémique. Tant qu'il y aura Pôle emploi, on ne va pas sortir du chômage puisqu'on en vit. Oui, oui, voilà. Et le général de Gaulle avait compris ça parce qu'il disait quand vous avez un problème que vous voulez faire perdurer, vous créez une commission avec des spécialistes et ils vont en vivre, donc ils vont le faire perdurer. Alors ça, c'est la première règle. Alors un système, il est capable de s'auto-réguler et de s'auto-organiser. Nous, peuple, on n'a pas besoin d'avoir des dirigeants, si on réfléchit. On est capable d'avoir une auto-organisation. Et on a vu ça pendant le confinement où certaines villes, le maire était absent et ça marchait très, très bien. Ça se passait très bien parce qu'il y avait une volonté des citoyens de faire en sorte que leur ville perdure. Et puis, il y a aussi une auto-reproduction. Donc il y a des tas de sociologues. Pierre Bourdieu, la reproduction, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont fait les grandes écoles vont sélectionner ceux qui ont la même structure et souvent qui sont issus de la même classe sociale. Et c'est ça qu'on appelle le système de reproduction à la Bourdieu. Donc ça, c'est des lois de la systémie. Voilà. Alors, autre chose, qu'est-ce qu'on peut remarquer pour qu'un système fonctionne ? Il faut qu'il y ait un triple flux matière, énergie, information. Une cellule, c'est quoi ? Alors, on peut la représenter par un cercle. La cercle, c'est la membrane qui va séparer l'intérieur de l'extérieur. Et le vivant a besoin de séparer ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Le pays aussi. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, un atome est un système, une molécule est un système, une planète est un système, une société est un système, le cosmos est un système. Pour la systémique, tout est système. Donc la politique, l'économie, le peuple, tout ça, ce sont des systèmes qui obéissent à des lois. Et quand vous avez compris ces lois, vous avez une vision plus générale. Alors, si je reprends, la vie est basée sur un triple flux de matière d'énergie et d'information. Qu'est-ce qu'il fallait pour que le système des peuples soit orienté ? Il fallait maîtriser l'information. Il fallait l'orienter. Il fallait la manipuler. C'est exactement ce qui a été fait. Et on a suffisamment abordé ça lors de nos autres entretiens. On appelle ça l'ingénierie sociale. Ensuite, il fallait maîtriser l'énergie. Alors effectivement, on avait des moyens qui étaient efficaces, le coût du pétrole, de l'électricité, de l'eau, du gaz. Mais avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en Europe, le prix a augmenté. Donc si vous avez une maîtrise de l'énergie et de l'information, vous avez une maîtrise sur les masses. Et c'est exactement, vous voyez, après on peut en déduire ce qui va en découler. C'est-à-dire que si on veut encore avoir plus de maîtrise sur les masses, les masses sont des êtres vivants. Ils sont animés au sens des thémologies qui bougent. Il faut limiter leur sphère de déplacement, ce qu'on appelle pompeusement la kinésphère. C'est les villes 15 minutes. Et puis avec le prix de l'énergie qui devient extrêmement cher, en France, on vient d'annoncer qu'on va doubler le prix du ticket de métro, qui était de 2 euros et qui va passer à 4 euros pour un ticket. Ce qui fait qu'en gros, si vous voulez vous déplacer, ça vous coûte un minimum de 8 euros. Surtout à Paris, une fois que vous avez utilisé un ticket, vous ne pouvez pas le réutiliser. À Lyon, on a une heure. Donc vous voyez, à ce moment-là, si on arrive à encore plus augmenter le coût de l'énergie, ça va limiter les déplacements. Et donc si vous voulez encore aller plus loin, il vous faut maîtriser le déplacement par le danger des unités carbone. Chaque individu va libérer du carbone, donc mettre en péril la planète. Et donc vous voyez bien qu'à un moment donné, ça devient ubuesque, puisque les voitures de luxe n'auront pas la contrainte des unités carbone, mais les petites voitures, oui. Puis effectivement, on devra payer pour aller en vide. Donc au fur et à mesure, on arrive à un système où vous aurez un contrôle absolu de vos déplacements, une traçabilité. On voit bien que ça se met en place avec Paris, la Coupe du monde de football, où effectivement, il faudra un QR code, une autorisation de déplacement, etc. Et donc au fur et à mesure, on voit bien qu'on est contraire aux lois du vivant. Et ce qui est caractéristique des systèmes totalitaires, c'est qu'ils développent une politique qui est abiologique et contraire aux lois du vivant. Alors on reviendra sur ces principes, mais on montrera quelques autres principes de la pensée complexe. Mais une dernière chose sur l'information. Le degré de médiatisation est inversement proportionnel à votre degré de dérangeabilité. Plus vous apparaissez au niveau médiatique dans les médias mainstream, et plus vous avez un moindre degré de dérangeabilité. Donc on peut dire que votre degré de médiatisation au niveau des médias mainstream est inversement proportionnel à votre degré de dérangeabilité. Sinon, autoconservation, essayez de réfléchir en systémie. Puisque les médias veulent s'autoconserver, ils ne vont pas faire venir quelqu'un et le médiatiser s'il remet en cause les bases profondes. Donc ça paraît logique. Et donc à partir d'outils très très simples, vous avez une vision à 360 degrés, si je puis dire. Et on voit bien que le plan, la plandémie, qui est largement au-delà de la vaccination, elle fait avancer de façon systémique différents dossiers. Il y a le dossier de la vaccination, il y a le dossier médical, vous avez le dossier de l'énergie, avec dedans, dans le panier, les unités carbone et le réchauffement climatique. Vous avez la crise économique, vous avez la crise politique. Et vous voyez bien qu'à un moment donné, au fur et à mesure que les choses avancent, eh bien, ils ont une vision systémique. Et face à ça, si on a une vision parcellaire, on n'a pas une vision d'ensemble. Donc on a du mal à comprendre. On va comprendre un domaine, mais on ne va pas comprendre les autres. Par exemple, on a vu que certaines personnes avaient compris ce qui s'était passé dans la vaccination, mais elles ne le généralisent pas pour le réchauffement climatique ou pour la crise économique ou pour la corruption politique. Donc il y a un exercice à faire. C'est vous entraîner avec des principes simples et ça va vous donner une meilleure lisibilité. Je ne dis pas que vous aurez une compréhension absolue parce que des fois, on a du mal à comprendre leur plan. D'ailleurs, ça fait partie du plan qu'on ne les comprenne pas. Mais vous aurez une meilleure visibilité et lisibilité. Et on voit bien d'ailleurs que nos chers spécialistes ont eu du mal à comprendre parce qu'on les a récompensés. On leur a donné un poste sur un domaine. Mais en dehors de ce domaine, ils ne comprennent pas grand-chose. Et donc la critique ne date pas d'hier puisque Georges Bernard Shaw disait à force de connaître tout sur rien, ce qui est le cas du spécialiste, on finit par connaître rien sur tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, des proches étaient un peu plus sévères que moi. Ils disaient, c'est drôle comme Jean Marais a l'air d'un con quand il ne parle pas de Jean Cocteau. Alors, vous remplacez Jean Marais et Jean Cocteau par des spécialistes éminents d'une discipline mais qui ne comprennent pas. Et là, on voit qu'un nouveau concept est apparu. On appelle ça la cyber-littératie où des autodidactes n'ont pas d'auto-censure, ils n'ont rien à défendre, aucun poste, aucune institution. Ils se sont entraînés à relier des domaines que le spécialiste ne va pas relier. Et beaucoup de gens ici ont fait l'effort de relier des choses que le spécialiste, lui, n'a pas l'habitude de relier ou ne se sent pas légitime de relier, etc. Donc il a fini par s'auto-censurer. Comme disait Solzhenitsyn, la pire des censures, c'est celle qu'on se fait à soi-même. C'est plus dangereux que la censure extérieure. Et d'ailleurs, en termes systémiques, le but, c'est d'arriver à une auto-censure où les gens n'osent même plus remettre en question le narratif qui est posé. Voilà. Alors, cher ami... Merci, Philippe. Ça va être difficile de relever le gant après une entrée en matière aussi tonitruante. Mais il y a un petit point d'ordre qui est suite à notre dernier dialogue. Je regarde des fois les commentaires sur YouTube. Il y en a un qui disait, c'était bien, mais ça aurait quand même été mieux si on avait pu écouter un peu plus M. Bobola. Alors, comme je trouve qu'il faut toujours être ouvert à la critique constructive, je me suis dit que je lui donnerais essentiellement la parole ce soir. Mais blague à part, c'est effectivement nous plonger immédiatement au cœur du sujet. Parce que c'est vrai que c'est notre sixième rencontre, un regard croisé sur la crise. Combien de rencontres aurons-nous encore pour porter des regards croisés sur la crise ? Je crois qu'on se rencontre à ce stade qu'on a un meilleur temps d'être préparé à devoir faire cet effort dans la durée et savoir qu'il va falloir être patient et tenace. Et précisément parce que ce n'est pas juste une crise. La première crise, celle du Covid, qui a été en fait l'émergence de quelque chose qui était en gestation depuis un certain temps, se duplique dans d'autres crises. Et j'ai notamment repéré récemment ce motif que j'ai appelé la stratégie du hachoir. C'est-à-dire qu'il y avait quand même deux camps qui s'étaient créés autour du Covid, qui étaient relativement bien configurés, dans un rapport de force qui a pu être évalué en Suisse, étant donné qu'on a le privilège du référendum, et donc où on a vu de manière répétée qu'il y avait 60% des gens qui adhéraient à la DOXA de manière inconditionnelle et 40% qui la rejetaient. Au passage, 40%, ce n'est pas rien. Donc c'est vrai que souvent, on a l'impression dans la « résistance » d'être peu, d'être marginalisé, mais on est surtout assez incompétent. Parce que si avec 40%, on n'arrive pas à mettre en échec une machine, c'est qu'on n'est pas bon. Les sociétés Soros disent que normalement, avec 3 ou 4%, si on sait comment faire, on arrive à faire chuter un régime. Donc voilà, c'est aussi qu'on n'est totalement pas aguerri en la matière, et finalement, ça fait partie de qui nous sommes. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des gens qui cherchons le pouvoir ou qui réfléchissons de manière excessivement tactique et utilitaire. Mais enfin, en même temps, on a quand même une masse critique assez réelle. Et effectivement, alors l'histoire de la pseudo-guerre en Ukraine, ça a assez mal pris, parce que les fronts sont restés à peu près pareils. Le réchauffement climatique, bon, quand même, ça scinde un peu. Et puis le conflit israélo-palestinien, ça, c'est royal. Parce que ça a fait complètement exploser dans une autre coupure. Et effectivement, c'est frappant de voir que des gens qui avaient gardé du recul par rapport aux manipulations autour du Covid sont partis, mais billes en tête, dans les manipulations autour de ce qui s'est passé en Israël et à Gaza. Et j'ai essayé de donner de la lisibilité à ça en étant fidèle à cette posture, mais qui est juste une posture paradigmatique de ne pas prendre parti. Parce que le risque de part et d'autre, c'est la déshumanisation. Et quand vous partez du principe que l'autre camp sont des gens qui méritent à peine le qualificatif d'être humain, qu'ils ne peuvent être animés que la haine à votre propre égard, et donc, si vous êtes juif, qu'il n'y a aucun moyen de s'entendre avec les Arabes, et si vous êtes arabe, qu'il n'y a aucun moyen de s'entendre avec les Juifs, on est foutus. Pourquoi ? Parce que ce sont des logiques symétriques. Et évidemment, il est toujours aisé, dans tout conflit, de trouver toutes les bonnes raisons pour lesquelles il en est ainsi. Et comme il y a forcément de l'extrémisme, comme il y a forcément de la violence, comme il y a forcément de l'inhumanité qui se manifeste de part et d'autre, eh bien, il suffit de s'appuyer sur ça pour se renforcer dans sa propre posture, et puis après, d'être dans cette mécanique du pire, ou alors qu'on a frôlé des accords de paix qui auraient pu débloquer la situation, on est reparti depuis plus de 20 ans dans le pire, en se souvenant quand même que Rabin a été assassiné par Netanyahou, que Netanyahou avait déclenché une campagne de haine à l'intérieur d'Israël contre Rabin, qui s'est traduit par un geste... Alors, est-ce que c'était le geste d'un malheureux esselé qui l'a fait ? C'est tout à fait possible. Ou est-ce qu'il était piloté par plus ? Mais en tout cas, c'est frappant de voir qu'on avait été à deux doigts. Et j'ai cité notamment cet extrait de Renaud Girard, qui est un journaliste du Figaro, qui était à Gaza au moment de la poignée de main entre Arafat et Rabin, et qui témoignait de la clameur qui s'était élevée à ce moment-là. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que je crois vraiment que notre responsabilité éthique, elle est de tout faire pour ne pas être pris dans la machine à laver, de ne pas être emporté dans le toboggan. Et il y a des opportunités, des opportunités qui nous sont tendues en permanence, parce que c'est ça le piège, et parce que l'ingénierie sociale agit exactement à cet endroit-là, celle de nous faire perdre la vision d'ensemble, et les processus qui peuvent tous nous prendre avec eux, ou au contraire, dont on parvient à se détacher pour pouvoir garder de la lucidité sur ce qui est en train de se passer. Et au fond, si jamais je rebondis sur la proposition de Philippe, je vois en ce qui me concerne deux motifs particulièrement intéressants. Le premier, alors là, je me réfère à Michel Maffessoli, bien sûr, qui a décrypté ça de très longue date, c'est que nous sommes dans une transition d'époque. L'époque moderne est terminée, il y a une nouvelle époque qui s'est ouverte, ou qui est en train de s'ouvrir, et entre deux époques, il y a des périodes, et où forcément tout ce qui a préexisté se désorganise complètement, mais aussi avec cette particularité de devenir fou. Donc s'il y a des familiers parmi vous avec le théâtre de l'absurde, et notamment Ionesco, dont je me suis régalé à l'adolescence, on est dans du Ionesco grandeur-meinture. Tout le théâtre de Ionesco, en fait, partait de l'observation des stéréotypes qui étaient agissants dans la société et le fait de les pousser à l'extrême. Donc la cantatrice Chauve, sa première pièce, il s'était inspiré d'une méthode de langue. Vous savez, où on dit mon tailleur est riche, ma chaise est petite, ma voiture est grande, ma tante est grosse, etc. Et en fait, il avait construit toute sa pièce sur ce flot de stéréotypes, mais qui nous concerne aussi, étant donné que nous percevons le monde et nous lui donnons sens à partir d'un ensemble de stéréotypes, mais qui tout d'un coup s'emballait et devenait fou. Alors prenons peut-être juste ce motif du stéréotype, parce qu'il est au cœur du système. Qu'est-ce que c'est un stéréotype ? C'est simplement une forme d'intelligibilité que nous adoptons pour nous simplifier la vie. Parce que la vie est complexe. Et si nous devons en permanence tout réinterpréter pour avoir à peu près une idée de ce à quoi nous faisons face, c'est extrêmement gourmand en énergie. Donc c'est beaucoup plus économique d'avoir des stéréotypes qui prédisent en quelque sorte à quoi nous attendre. Et puis si on a une expérience de vie qui est suffisamment riche, on a des stéréotypes qui tiennent assez bien la route. Si je rentre du travail énervé et que je parle de manière pas très engageante avec ma compagne, elle risque de mal réagir, parce que c'est pas ça qu'elle attend quand je rentre du travail. Puis c'est un stéréotype qui tient bien la route. Donc on est comme ça dans un répertoire de stéréotypes en permanence que nous mobilisons. Et on ne peut pas fonctionner sans stéréotypes. Donc il n'y a aucun jugement de valeur sur cet état de fait. Par contre, chaque époque génère aussi ses stéréotypes. Et puis notre éthique, justement, c'est de garder la distance, de savoir que nous mobilisons des stéréotypes, de sorte à pouvoir avoir une possibilité d'évaluation quant au fait de savoir s'ils sont adéquats ou non à la situation. Parce que le risque, c'est d'être pris dans des stéréotypes qui nous enferment et qui, d'un coup, nous font perdre de vue quelque chose. Si vous observez les petites erreurs qu'on fait au quotidien, c'est à peu près toujours parce qu'on avait une idée préconçue qui fait qu'on n'a pas vérifié dans le réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis tout d'un coup, ah merde, mais j'étais persuadé que... Oui, sauf que ce n'était pas ça. Et donc c'est vraiment ce jeu critique qui est important. Alors pourquoi est-ce que je mentionne ça ? Parce que dans ces périodes qui séparent deux époques, en fait, ce qu'on observe, c'est que tout le paradigme de l'époque finissante et tous les stéréotypes qu'il animait deviennent fous. Donc au fond, on est maintenant dans cette déshumanisation et cette mécanisation du monde. C'est un peu comme s'il y avait une machine folle qui s'emballait et qui, en fait, est la continuité de la rationalisation des procédés dans laquelle on a été à la fin de l'ère moderne dans tous les domaines. Une procédure, c'est quoi ? C'est simplement une séquence de décision qui est préparée à l'avance. Et donc dès lors que vous identifiez que vous êtes dans cette séquence, vous devez suivre ce qui a été prévu à certains moments. Et évidemment qu'il y a plein de process pour lesquels ce genre de protocole peuvent tout à fait être adéquats et utiles. Mais ils ne doivent jamais être aveugles. Pourquoi ? Parce que la vie est complexe et singulière et quelque chose peut tout à fait avoir l'apparence de correspondre à une situation mais ne pas l'être vraiment. Et à ce moment-là, si vous appliquez la séquence qui est prévue, vous pouvez tout à fait arriver à une catastrophe parce que le réel requerrait autre chose. Et au fond, dans la déshumanisation qu'on a vue depuis un certain nombre de décennies, c'est vraiment ça qui s'est produit. C'est qu'on a enlevé le sujet du processus du vivant. Alors Philippe faisait un jeu de mots avec le A. Vous savez que le A peut avoir une valeur privative. Donc aujourd'hui, on est à bien des égards dans la science, dans la médecine, dans la morale, dans la politique. Parce qu'en fait, c'est comme si ces coquilles qui, effectivement, ont eu une certaine densité à une période... Et je rappelle que tout le modèle paradigmatique de la démocratie représentative, tel que défini par Anna Arendt, c'était qu'on trouve des gens qui sont proches de nos idées et de nos valeurs et on leur délègue la compétence de nous représenter pour pouvoir peser sur les décisions publiques. Et effectivement, tant qu'on est dans un monde moderne qui est encore suffisamment gorgé d'humanité, ça fonctionne relativement bien. Vous avez les conservateurs, les progressistes, les centristes, les révolutionnaires, les réactionnaires. Et puis, tout ça génère un melting pot qui, en tout cas pour la Suisse, n'a pas trop mal marché pendant un certain temps. Et souvenez-vous, on parlait de formule magique. Est-ce que vous êtes encore enchanté par la formule magique de la démocratie suisse aujourd'hui ? Non. Mais pourquoi ? Parce que le A privatif s'est manifesté. C'est-à-dire qu'on entre dans des formes qui sont des caricatures, qui se dévitalisent. Et c'est probablement ça la caractéristique principale dont la conscience devient de plus en plus absente. Et aujourd'hui, au fond, on demande aux gens de ne pas être conscients. On demande aux médecins de ne pas être conscients de ce qu'on leur demande de faire. On demande aux policiers de ne pas réfléchir à ce qu'ils sont en train d'appliquer. On demande aux juges de ne pas mesurer la réalité de ce en quoi on les engage. Et donc là, on a une époque qui devient folle. Et effectivement, alors, Théâtre de l'absurde, Uburois, Kafka, enfin, on est vraiment là-dedans. Et pour nous qui sommes attachés à cette part d'humanité, c'est vrai que ça a quelque chose de très effrayant, d'un peu cauchemardesque. C'est un peu comme ces rêves où tout d'un coup, vous voyez, des gens familiers se dévoilent être totalement différents de ce qu'on croyait, avoir un tour un peu monstrueux. Et effectivement, moi qui suis assez, comment dirais-je, affectueux de nature, je me surprends parfois à avoir des réflexes de misanthropie, d'avoir peur des autres, et notamment des gens âgés. Les gens âgés me font peur aujourd'hui. Je me balade dans mon village, je vois des gens passer, et je me disais, mais ça, c'est tout à fait des gens qui auraient pu exiger qu'on soit enfermé dans des camps parce qu'on ne voulait pas se faire vacciner. Il y a quelque chose qui est marqué dans la manifestation de qui y sont et une forme, oui, de bonté, de bonhomie, d'insouciance qui a énormément déserté les rapports sociaux. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un moment qui, d'après Maffezoli, est typique des transitions entre les époques. C'est flippant, c'est crépusculaire, ça fait peur, mais ça n'a pas forcément vocation à durer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que c'est une métabolisation. Il y a quelque chose d'autre qui est en légestation et en émergence. Maintenant, l'alling de force, et puis comme j'ai promis de parler moins que Philippe, ce soir, je m'arrêterai là, c'est celle que nous sommes dans un moment de l'histoire de l'humanité qui est beaucoup moins anodin que tous ceux qui l'ont précédé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la compétence d'aller travailler jusque dans le génome. Nous pouvons cloner des êtres humains. C'est déjà fait. Ça fait longtemps que ces recherches ont été menées dans le cadre de laboratoires militaires. Il y a des gens qui sont au pouvoir qui sont vraiment des sociopathes extrêmement graves, qui sont vraiment dans la paranoïa typique qu'on a vue aussi dans beaucoup de films, où il y a vraiment ces autocrates ou ces tyrans complètement délirants et qui ne lésinent devant rien pour soumettre l'ensemble de la société. Et donc, ce moment de déshumanisation et de apprivatif se double d'un plan extrêmement délibéré de contrôle social total. Et ça, c'est le propre du totalitarisme. Le totalitarisme, ce n'est pas un système qui veut le pouvoir. Ça, la dictature, l'oligarchie, l'autocratie, il suffit. Le totalitarisme, ça va beaucoup plus loin. C'est une pensée paranoïaque qui veut tout contrôler en permanence pour être sûr que rien ne lui échappe. et donc, il va s'infiltrer dans absolument tous les domaines de l'existence. Et là, il y a vraiment une dimension, je trouve, extrêmement radicale, c'est-à-dire qu'elle nous plonge ou elle nous replonge, mais d'une manière qu'on ne peut pas éviter, au fond, dans le cœur du projet humain et de la condition de notre viabilité. Parce qu'on a souvent évoqué le fait que notre espèce avait conquis les moyens de son auto-extinction. On peut faire un grand holocauste nucléaire mondial au feu d'artifice style le bouquet final aux fêtes de Genève. Peut-être qu'on se dirige dans cette direction, d'ailleurs. Le risque est particulièrement élevé ces temps-ci. Mais donc, cette question radicale, qu'est-ce qui nous permettrait de devenir viable en tant qu'espèce et échapper à ces logiques de destruction et de mort qui ont quand même affligé toute l'histoire de l'humanité depuis qu'on a créé des sociétés autres que les sociétés simples ? Là, on est vraiment au pied du mur de ça. Et puis, je crois, avec une certaine lucidité de beaucoup d'entre nous quant au risque, on retombe dans une dystopie absolument épouvantable dans laquelle on a déjà commencé à entrer. Mais donc, qu'est-ce qu'elle nous renvoie aussi de notre besoin d'humanité, mais aussi de notre possibilité de combat pour cette humanité ? Parce que... Et là, je repasse vraiment la parole après avoir fait tomber le pot de fleur. Je me souviens d'une phrase très intéressante que j'avais entendue un jour ayant abordé la question des manipulateurs pervers qui sont des gens quand même qui ont une licence extraordinaire à nuire dans tous les domaines de la société. Pour la petite histoire, ma toute dernière émission sur la pédocriminalité a été censurée par YouTube. Bravo ! Bravo ! Je ne faisais que relever cette réalité établie par le commissaire en France que 97% des pédocrimes ne sont pas punis. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance de fait. Je ne faisais que citer des coupures de journaux montrant les implications du gouvernement français et américain qui couvraient des affaires connues. La réalité de Jimmy Saville aux États-Unis, grand copain du prince Charles qui a volé plus de 500 enfants, dont un enfant de 2 ans. et le fait qu'il y a une impunité totale par rapport à ça. Et vous voyez, le résultat, c'est que YouTube censure. Pourquoi ? Parce que ce paradigme-là est un paradigme qui s'attaque de manière impitoyable à l'humanité, à l'innocence, à tout ce qui est beau, qui ne supporte pas le beau et le vrai. Et ça, c'est le propre de la fureur perverse. Par contre, cette parole que j'avais entendue et qui m'avait beaucoup marqué, c'est « Mais tu sais, quand tu te bats avec un pervers, tu perds toujours. » Parce qu'il faudrait être aussi pervers qu'eux pour avoir une chance de les mettre en échec. Et donc, la seule stratégie possible, c'est de ne pas être là. Mais dès lors que ce sont eux qui sont au pouvoir et qui ont toutes les commandes, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être là ? Et donc, il faut qu'on trouve autre chose à l'intérieur du système tel qu'il se configure, mais comme une boursouflure de quelque chose qui était en question latence depuis un sacré temps. C'est bon. C'est bon. Je me tais. Alors, il y a une chose que ne supporte pas le pervers narcissique, c'est l'humour contre lui. Donc, effectivement, tous ces gens-là, si vous les prenez au sérieux, vous renforcez leur perversité narcissique. Alors que si vous rigolez, il faudrait des gens qui rigolent dès qu'un homme politique de taille arrive quelque part, qu'on arrive avec des gros nez rouges, etc. Et ça, peut-être on l'abordera un petit peu plus tard, mais c'est une sorte de carnaval qu'il nous faut faire puisque finalement, le monde est devenu carnavalaise. Vous savez que le carnaval avait pour but de faire tourner le temps en sens inverse. Quand vous faites, vous réunissez des gens et qu'ils vont jouer un carnaval, spontanément, ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oula, j'ai fait bouger, c'est bon. Et c'est comme si on remontait le temps. On essaye de revenir aux mythes primordiaux où les hommes et les animaux ne font qu'un. Parce que c'est ça, les mythes primordiaux nous racontent l'histoire d'un temps où les hommes et les animaux ne faisaient qu'un. Et à l'issue d'une série d'incidents, les hommes et les animaux se sont séparés. Donc il y a une volonté d'épurer le temps. Et donc, Myrissa El-Iyad disait chaque année, la reprise du temps est une forme de répétition du temps cosmogonique, comme si on voulait formater et revenir à zéro. Donc peut-être qu'on pourrait faire des carnavals pour exorciser tout ça. Ce serait des sortes de psychodrames. Alors je voudrais revenir sur les propos, évidemment, de Jean-Dominique, s'il m'autorise. La première chose, c'est qu'on est soumis à la logique de la physique classique. La physique classique, vous connaissez tous, elle prend naissance avec Isaac Newton. et l'objectif, c'est d'avoir un déterminisme absolu. Quand on regarde les réactions, William Blake, qui était un graveur et poète anglais, nous a dit « Dieu nous protège du sommeil de Newton et de la pensée unique ». C'est quand même prémonitoire parce qu'il avait compris que la science, avec sa quantification, sa calculabilité, allait évincer les humanités. et c'est ce qui s'est passé dans les faits pour la formation d'un médecin. On est rentré dans des QCM, des choses de plus en plus numériques, quantifiables, calculables, etc. Et on a enlevé le côté humaniste qui est la nature humaine. Et Dieu nous protège du sommeil de Newton, c'est cette utopie d'un monde déterministe et de la pensée unique parce qu'effectivement, William Blake avait compris qu'on allait aller vers une espèce de pensée unique. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, on peut faire référence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a pris un tournant où il y a un déclin de la spiritualité. Et donc, c'est la science et la technique qui ont remplacé cette spiritualité. On a besoin de se raccrocher à quelque chose de transcendant. Et donc, effectivement, on arrive à une espèce de quête de la vérité par le biais de la science et de la calculabilité. Et Nietzsche nous dit qu'est-ce que la vérité si ce n'est une troupe mobile de métaphores qui, après un long usage, sont tenues par un peuple pour solide, canonique, fiable. On a eu des métaphores qu'on a cru être des vérités mais qui, en fin de compte, sont des troupes mobiles qui nous ont amenés dans d'autres directions, la politique, la médecine, la sociologie, la université, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, une façon de résister, c'est d'avoir des mots qui s'opposent aux nouveaux mots qu'on nous a introduits. Dorbo Gaïev, qui était un linguiste russe, disait que la manifestation linguistique est une forme de réaction de notre cerveau. C'est la première forme d'adaptation que nous avons vis-à-vis du monde. Les mots peuvent construire ou déconstruire. Un enfant se construit en comprenant les mots et leur signification mais il se déconstruit aussi s'il n'a pas un environnement avec des mots qui lui permettent de vraiment se construire et continuer à se construire. Et donc, on a eu plein de mots nouveaux comme on a plein de maladies nouvelles. C'est quand même assez curieux. Par exemple, on a les malades asymptomatiques. les morts subites des sportifs de haut niveau, les aménorées bien avant l'âge où elles devraient arriver. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, quand on ne peut pas expliquer, on invente de nouvelles maladies, de nouveaux mots. On a eu les climato-sceptiques, on a eu tout un nouveau vocabulaire qui est né, les complotistes, etc., qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est propre aux sociétés totalitaires qui, si vous pensez à l'ex-URSS, il y avait tout un tas de mots camarades, ennemis de classe, etc., etc. Donc, il y a déjà un empire du vocabulaire qui est venu s'insinuer dans nos cerveaux. Alors, ce qu'on voit avec le conflit israélo-palestinien, c'est qu'il y a la volonté d'atomiser les croyances. Parce que, finalement, quand on réfléchit, le capitalisme a réussi à neutraliser, pour ne pas dire anéantir, l'écologie qui est devenue de l'environnement et qui s'est acoquinée à la politique. Toutes les idéologies en isme ont été anéanties ou neutralisées. Il reste quoi ? Il reste la spiritualité. Et donc, on s'était fait un pari avec Jean-Dominique Michel de parler de la systémique matérielle, mais de la systémique spirituelle aussi. Et faire un peu des critiques par rapport à des penseurs qui ont eu une ouverture sur certains domaines mais qui, peut-être, n'ont pas pu continuer. Ce qui est normal puisque un penseur, c'est comme un coureur du 400 mètres relais. Il passe le relais à d'autres et c'est ça, la pensée. Je veux dire, le but, c'est Max Weber qui a bien défini le scientifique. Le scientifique n'est pas quelqu'un qui va donner une réponse définitive sur un sujet, mais qui va ouvrir une problématique, donner sa réponse et cette réponse sera reprise par un autre scientifique qui va essayer de la confirmer ou non. Et voyez bien qu'il n'y a plus ça. On est confronté à quelque chose qui est de l'ordre de la doxa. La vérité, c'est ce que le gouvernement dit. Toute haute forme de vérité est considérée comme hérétique. et donc Maffesoli parle de la fin d'une époque où effectivement on va vers la plus grande des irrationalités mais on veut regarder la fin du Moyen-Âge. C'est l'Inquisition à tout bas. C'est les procès qu'on fait à différents scientifiques pensés à tous ces scientifiques qui ont payé de leur vie Jordano-Bruno qui ont fait l'erreur de penser que la vérité pouvait s'affronter à la vérité religieuse. C'est assez curieux puisque la science a combattu la religion et maintenant elle est devenue elle-même une religion. Et la religion de la fin des temps c'est la science et elle veut anéantir les autres formes de religion. Et ça fait partie aussi des éléments qu'Anna Arendt avait pointés dans les sociétés totalitaires. C'est l'atomisation de la société. Vous voyez, c'est le contrôle de l'information, une police efficace, une centralisation économique, une atomisation de la société. Donc atomiser les individus, c'est les atomiser jusqu'à leur intimité, c'est-à-dire leur croyance et faire en sorte qu'il n'y a pas de dialogue possible entre un juif, un chrétien et un palestinien. Donc le but est là. C'est qu'à un moment donné, on dise, il faut une sorte de positivisme. Vous savez, c'est Auguste Comte qui voulait transformer la religion de l'époque, le catholicisme, dans une forme de science à visée spirituelle qu'il a appelée le positivisme. C'est une sorte de religion rationnelle qui serait basée sur les acquis de la science mais avec l'ouverture spirituelle. Il y avait encore un certain panache. On n'était pas dans la vision que nous propose le Forum économique mondial. Donc, ça paraît logique que dans tout le déploiement de nos sociétés, eh bien, on soit arrivé aux confins de ce que la physique classique pouvait offrir. Parce que vous savez très bien qu'à partir de 1900 et c'est les années 1920, est née une autre physique qu'on appelle la physique quantique où, au contraire, face au déterminisme, on est dans le probabilisme. Face à un futur unique décidé par des gens éclairés, on a un spectre de futurs et où l'individu joue dans le résultat obtenu. c'est-à-dire qu'il n'y a plus une séparation entre l'observateur et sa mesure. L'observateur est impliqué dans sa mesure. Il intervient évidemment avec ses instruments mais également avec sa conscience et ce que j'oserais par son âme. Et donc, effectivement, face à ça, ce que nous propose la systémie du Forum économique mondial, c'est les prophéties autoréalisées. Et le poète Renner Marie-Alric disait « Le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer à l'intérieur de nos cerveaux. » c'est un peu ça. On s'aime et vous comprenez que, par exemple, tout ce qui est artistique, imaginaire, le cinéma, a joué un rôle considérable parce que quand vous êtes dans un cinéma, vous êtes dans un état de conscience modifié, les personnages sont grands sur un écran, vous êtes dans l'obscurité et donc vous avez une perméabilité psychologique. Et donc, il faut voir Hollywood comme une machine de guerre géopolitique. D'ailleurs, la première chose que fait un président élu aux États-Unis, c'est d'aller rendre visite à Hollywood car s'il a Hollywood contre lui, ça devient difficile d'exercer son mandat puisque, effectivement, Hollywood a pour but de semer dans nos têtes le futur programme que mettra le candidat élu qui est comme un acteur dans un film où il y a un metteur en scène, on va appeler ça le gouvernement profond, qui choisit son casting et au gré des modes qui évoluent dans la société, on mettra telle ou telle personne plutôt qu'une autre. Donc, il n'y a aucun système qui soit isolé. Donc, la Terre n'est pas isolée. Donc, il y a forcément d'autres dimensions que celles que nous avons au niveau matériel, ce qui fait que ça commence à venir en science, mais en physique quantique, par exemple, un atome a une double dimension. Il a une dimension corpusculaire et simultanément une dimension ondulatoire. Alors, vous avez deux mondes, le monde vibratoire et le monde matériel. On peut même introduire une tabula rasa sur les concepts métaphysiques qui ont fait notre société occidentale que sont le temps, l'espace, l'énergie, la matière et la lumière. Vous êtes d'accord ? Tous ces concepts, on ne les vérifie pas, mais ils ont façonné le monde occidental. Si vous allez dans une société traditionnelle, ils n'ont pas la même conception du temps, de la lumière, de l'espace, de la matière, c'est complètement différent. Donc, ce que montrent certains aspects de la physique théorique, c'est par exemple, vous avez Donald Hoffman qui montre que l'élément premier, c'est la conscience et de cette conscience vont émerger le temps, l'espace, la matière, l'énergie. Ce qui fait que chaque atome ou chaque molécule a sa conscience, aussi minimaliste soit-elle. Ensuite, vous vivez simultanément dans deux temps. Vous vivez ici dans un temps qu'on appelle l'incarnation, mais simultanément, il y a une autre partie de vous qui vit dans un autre temps qu'on pourrait appeler la dimension spirituelle qui est informationnelle, qui n'est pas incarnée. Ce qui fait que vous avez une double logique, moi, vous, la logique matérielle et la logique spirituelle. Et vous voyez bien que la logique matérielle et la logique spirituelle sont deux façons d'aborder le monde. Donc, avant que la chose soit incarnée, elle existe déjà dans sa forme spirituelle. Alors, Jean-Dominique a prononcé le mot de Platon. Whiteoid a dit cette phrase terrible pour les philosophes. Qu'est-ce que la philosophie si ce n'est des notes en bas de page des œuvres de Platon ? Terrible pour les philosophes. Donc, Platon avait compris qu'on vivait dans le simulacre. Il parlait de théâtocratie pour parler de la démocratie de son temps. Et surtout, il a introduit le monde archétypal qui est un monde informationnel qui est pur mais non incarné. Et le monde dans lequel nous vivons qu'il appelle le monde du sensible qui est soumis à l'écoulement du temps. Donc, chacun a cette double dimension qui fait de lui un être incarné et simultanément à l'être non incarné. On peut appeler l'être incarné l'homme mortel formaté, déformé. Et puis, l'homme éternel c'est l'homme qui est soumis à la logique divine qui n'est pas encore incarné, qui est la vraie cause de ce que nous vivons ici. Et peut-être que la façon de combattre c'est combattre ici-bas matériellement et c'est combattre aussi spirituellement. Puisque finalement, si on élargit la systémie, ok, il y a une systémie basée sur la logique classique, c'est ce que montre très bien Edgar Morin dans sa pensée complexe. On peut lui rendre hommage parce qu'il a fait un travail remarquable, mais on peut envisager une systémie qui est basée sur une autre logique, la logique quantique et la logique informationnelle. Et du fait de cette logique, on comprend aussi que l'obsession des forces financières, c'est de nous couper du spirituel. Boileau disait le vrai c'est le beau, le beau c'est le vrai, c'est la vérité et la beauté qui nous sauvera. La vérité, vous voyez, elle a été, comment dirais-je, fortement égratignée et le beau, on transforme dans du lait. Le monde dans lequel nous vivons est lait. Une société qui a créé les zones industrielles vraiment à se préoccuper sur sa longévité, si je puis dire. Donc, si effectivement, vous rentrez dans cette dimension, chaque chose, quand elle s'incarne, est déformée. C'est à nous de retordre ce qui a été déformé. Et à chaque fois que vous voyez des choses, n'adhérez pas. Le mot, il faut faire attention, Octavio Paz disait on allume le langage et c'est le langage qui nous amène. Les mots ont cette capacité à prendre possession de notre cerveau et nous emmener dans des directions qu'on ne peut plus contrôler. Donc déjà, la première chose, c'est faites une liste de tous les mots qu'on vous a imposés. Complotisse, climato-sceptique, malade asymptomatique, etc. Ce qu'on vous a fait rejeter, par exemple, dans les lois du vivant, il est nécessaire d'avoir une frontière qui sépare l'intérieur de l'extérieur. S'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de vie. On appelle ça la membrane biologique si on est biologiste, l'interface si on est physicien et si on est politologue, on appellera ça une frontière. Vous voyez bien qu'on a complètement diabolisé. On veut aller vers une fusion. Or, si vous regardez l'évolution, on passe des ailes êtres unicellulaires aux êtres pluricellulaires qui, après, vont donner les espèces jusqu'à l'homme. Là, ce qu'on veut faire, de l'Europe, c'est une sorte de fusion pour revenir à une espèce de pays global avec un président, avec des gens qui ne seraient pas élus. Donc, c'est totalement apolitique. Et la question, si on est dans les métaphores, a-t-on vraiment été dans une démocratie ? On n'a plus été dans le système romain, res publica, la chose publique, avec une démocratie représentative. On n'a jamais été vraiment en démocratie. La démocratie a duré à peu près moins d'un siècle à Athènes et après, elle a été remplacée par la République. Donc, il faut dépolluer tous les mensonges, tous les mythes qui nous ont été donnés dès le plus jeune âge, à l'école, etc. Et ça, c'est un travail presque de déterritorialisation de tous les territoires qu'on vous a imposés, de dératisation des mots qui ont été imposés depuis la crise. Et c'est vraiment un travail salutaire que je vous invite à faire. Après, je vais passer la parole à Jean-Dominique parce qu'après, je vais avoir la même remarque que lui, ce qui est bien, mais il aurait dû me laisser parler plus de Philippe Bobola. Il n'est pas là, hein ? Voilà, je lui laisse la parole et on reprendra sur la dimension spirituelle. Non, non, mais... Je te remercie infiniment et ça me lance dans une direction qui va être difficile pour chacun d'entre nous. Maintenant, en faisant ma petite série sur la systémique du conflit israélo-palestinien, je me suis dit mais je dois quand même avoir un goût pour les sujets casse-gueule. Mais je trouve qu'il y a un enjeu, effectivement, qui est d'oser aller dans des sujets en cherchant à tenir cette posture, qui est une posture qui cherche à élargir le regard et à échapper aux torts et raisons, au prendre parti, à la résonance avec le pire et de tenir dans cette position-là. Et vraiment, j'ai une assonance extrêmement forte qui me vient à l'esprit en t'écoutant, mais depuis quelque temps. Il y a un sociologue allemand extrêmement intéressant qui fait un gros travail depuis pas mal d'années qui s'appelle Hartmut Rosa et qui a notamment façonné ce concept de résonance. Et lui, il observe l'accélération de nos sociétés. Il y a toujours plus de choses à faire, tout va toujours plus vite. Et que cette accélération se caractérise par une perte de coordination avec le monde autour de nous, une désynchronisation, ce côté hors-sol ou virtuel, alors que nous sommes des êtres de relations et d'inscriptions. et quand tu parlais de ce modèle primordial de l'homme qui est en unité avec la nature et les animaux et qui vit de manière organique en tant que créature à l'intérieur d'une création, eh bien, tout ce que traite Hartmut Rosa, qui n'a rien compris au Covid malheureusement, mais qui a compris beaucoup de choses sur à peu près tout le reste, s'inscrit dans cette recherche. Et il vient de publier un livre qui s'appelle « Pourquoi la démocratie a besoin de religion ? » Alors évidemment, c'est le livre qui tombe à plat d'emblée. Tout le monde va dire « Mais putain, c'est quoi cette histoire ? » On s'est débarrassé de la religion, c'est pas pour la faire revenir. Mais au fond, moi qui travaille avec la spiritualité depuis des années, étant donné que ça a été un de mes gros terrains de recherche, que de voir l'interface ou l'articulation entre la spiritualité et la santé, j'ai l'impression que le grand vide et le grand manque de l'Occident que nous n'osons pas nous avouer, c'est un manque de religion. Alors évidemment, et là on est dans ce que tu disais, c'est-à-dire que la déviation du langage ou plutôt la perversion du langage, on vient ou on est venu à créer des associations qui sont automatiquement négatives. Alors je vois par exemple souvent circuler sur les réseaux sociaux, la religion c'est ce qui fait les guerres et la spiritualité c'est ce qui fait qu'on peut vivre bien les uns avec les autres. Donc il y a eu cette diabolisation de la religion et bien sûr que la religion en tant qu'institution a connu aussi des formes de dévoiement, de perversité, de décadence, en tant qu'institution sociale et morale, elle est à risque de générer des choses qui ne sont pas bonnes pour notre humanité. Mais toujours est-il que si jamais on se penche sur l'histoire de notre espèce, les meilleurs moments des civilisations l'ont toujours été quand les religions étaient très vivantes et en quelque sorte qu'elles avaient pu, c'est un peu comme ces bateaux, vous savez, il y a ce processus où il y a un moment donné de faire sortir la coque hors de l'eau pour pouvoir avancer. Et donc, je dirais qu'une religion qui n'a pas pris son envol, effectivement, elle est à risque de générer des choses qui ne sont pas bonnes pour notre humanité, mais la religion qui a pris son envol à ce moment-là permet un ensemble de choses qui, dans ma conviction intime et qui n'est pas une conviction de croyant ou de moraliste, mais qui est vraiment une interrogation d'anthropologue, me laisse croire que ce qui nous manque réellement aujourd'hui, c'est la religion. Pourquoi ? Parce que, dans cette idée qu'on pouvait s'émanciper de la religion et la remplacer par la spiritualité, il y a quelque chose qui est probablement la maladie même dont nous souffrons qui est la privatisation de ce qu'il y a à être collectif. Et bien sûr que, j'ai beaucoup travaillé avec Mark Vannmann et Andrew Newberg qui sont des neuroscientifiques aux Etats-Unis qui ont étudié l'effet des croyances religieuses et des pratiques psychospirituelles sur le cerveau, il y a une bonne nouvelle, c'est que de toute manière votre conception du divin, elle vous appartient et à peu près personne d'autre n'a la même. Donc, c'est acquis, j'ai envie de dire, ce côté profondément singulier de l'expérience spirituelle, c'est un donné. Il ne peut pas en être autrement. Par contre, le fait de dire mais chacun peut se bricoler dans son coin, sa propre démarche spirituelle et ça ira très bien, me paraît être faux, pas tant d'ailleurs à un niveau individuel quoique, mais essentiellement à un niveau collectif. Que fait vivre le religieux dans le champ collectif ? Et ça, c'est tout le propos d'Artmut Rosa dans son petit opuscule Pourquoi la démocratie a besoin de religion ? C'est la verticalité. C'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous auquel nous sommes tous soumis et que nous ne pouvons pas nous en exonérer. Et l'intérêt d'une religion, c'est que c'est une super structure qui englobe aussi bien l'institution religieuse que les prêtres, que les fidèles. ça englobe tout dans le fait qu'il y a un sens du sacré et qu'il est inévitablement dangereux de transgresser ou d'oublier. Et ça, à ce stade, je ne vois pas quelle structure ou super structure ou narration laïque pourrait se substituer à ça. Vous voyez ? Et là, il y a malheureusement le fait que nous sommes héritiers de toute une propagande historique, notamment celle qui a associé l'Ancien Régime à la tyrannie, alors que l'Ancien Régime était le contraire de la tyrannie. Dans la monarchie, le roi n'est pas un tyran. Il ne peut pas être un tyran parce qu'il est au service de plus grand que lui et parce qu'il est pris dans un ensemble de relations, notamment dans la manière dont les relations sociales sont configurées, qui font que dans les faits, il n'a pas énormément de marge de manœuvre et que sa vraie dignité en tant que monarque est d'habiter et de faire vivre le système de la façon qui soit la meilleure au plus grand nombre. Alors bien sûr, quand on prend l'histoire d'une monarchie comme la France, il y a eu des rois qui n'étaient pas bons, il y a eu des rois qui étaient tarés, il y a eu des rois qui étaient pervers, enfin voilà, après tout dépend du monarque sur lequel vous tombez, mais toujours est-il que le modèle en lui-même, et ça si par exemple on observe les instructions des rois, vous savez, ils faisaient éduquer leurs enfants, bon c'était un peu à la dure, c'était comme ça se faisait à l'époque, mais il y avait un ensemble de préceptes moraux que les dauphins devaient assimiler dans l'éventualité où ils deviendraient rois et il y a vraiment ça, fais le bonheur de tes peuples, tu n'es pas là pour tirer ton épingle du jeu et écraser les autres, mais pour être au service le plus largement possible du peuple dont tu as la charge. Et ça, j'ai envie de dire que toute la propagande révolutionnaire, il faut quand même rappeler que la révolution française a été le premier génocide, c'était les premiers procès politiques, ça a été une barbarie absolument épouvantable et comme on a absolument voulu nous vendre ça comme l'éclosion de la lumière dans le monde, évidemment qu'on est dans quelques contresens par rapport à ça. Et notamment, cette idée qu'on peut finalement se débarrasser du sacré et de la religion, c'est quand même la révolution française qui a intrusidé le clergé, interdit le culte, créé le culte de l'être suprême ou toutes sortes de choses absolument bizarroïdes, mais d'une manière dont je trouve que nous sommes encore orphelins. Et c'est très particulier parce que je ne vois pas comment notre société peut retrouver un élan sans retrouver le sens de la religion. Et puis en même temps, si on regarde les choses simplement d'une manière un peu réaliste, on ne voit pas non plus comment ça pourrait se faire. Et notamment parce que les institutions religieuses et ce pauvre pape François continue avec toute la force de sa détermination, c'est tellement aliéné toute la bonne volonté qu'on pouvait avoir par rapport à l'institution que, vous voyez, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire revivre ou sous quelle forme. Mais je trouve, et c'est ça plutôt le constat que j'ai envie de poser, que le fait qu'on ait complètement bazardé ça en se disant, bah chic, finalement, on n'en a pas besoin, la révolution sexuelle, la spiritualité où chacun bricole, ce petit séminaire de chamanisme, sa petite touche d'hindouisme et puis sa petite ouverture vers les anges et le New Age, puis ça ira très bien, est une extraordinaire erreur de perspective parce qu'il n'y a plus de cadrage collectif qui ramène chacun à sa juste mesure qui est d'être une créature dans une création. Et le transhumanisme est exactement le fantasme inverse. Je deviens le créateur, je prends le pouvoir sur la création, je me rends immortel, je prends le pouvoir sur le climat, je décide du devenir des espèces. Ce qui est vraiment du blasphème au sens le plus existentiel du terme. Il n'y a même pas besoin de convoquer des concepts théologiques, c'est du blasphème par rapport au vivant. Or, ce dont nous avons besoin, c'est de cette complexité systémique organique qui nous fait comprendre qu'il y a une circularité entre la manière dont nous nous déplaçons dans le monde, ce que nous générons, ce qui nous revient en retour et ce qui finit par nous animer. Vous voyez ? Et c'est là où il y a cette morale qui n'est pas une morale dans le sens d'un ensemble de principes rigides qui nous sont comme ça lâchés sur la tête, mais des registres d'expériences qui nous permettent d'éprouver cette réalité que ce que nous faisons aux autres n'est que le reflet de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Et que c'est là où il y a cette circularité. Et que si je veux pouvoir trouver une guérison intérieure, si je veux pouvoir trouver une paix intérieure, cela ne peut pas se passer autrement que par le fait d'habiter avec toute ma conscience la manière dont je vis avec les autres et que tout ce qui peut m'être reflété de maladresse, parfois d'impulsivité, de manque d'égard, est aussi un support par lequel je peux continuer à éprouver ce qui en moi a encore besoin de grandir. Et là, à mon sens, on est dans le cœur du blasphème moderne qui est cette idée qu'on retrouve en psychothérapie, en psychologie, en développement personnel, en pseudo-spiritualité, c'est qu'au fond, je peux être le maître de ma propre évolution personnelle. Il n'en tient qu'à moi de me développer spirituellement. Alors que dans toutes les traditions religieuses, c'est l'inverse. Je n'existe pas par moi-même et il n'y a que dans le fait d'entrer en relation avec quelque chose de plus grand que moi et qui est plus capable de prendre soin de mon propre bien et de ma propre évolution, dans cette démarche d'ubilité, d'abaissement, peut venir débarquer en moi à quelque chose de plus grand qui va me libérer de moi-même et me faire advenir à quelque chose de beaucoup plus libre et de beaucoup plus grand. Et je pense que, vous voyez, dès lors qu'on a jeté ça à un bébé avec l'eau du bain, comme on le dit, mais c'est vraiment ce dont il s'agit, on a jeté le divin enfant avec l'eau sale de la religion telle qu'elle a malheureusement dégénéré à beaucoup d'endroits, du coup reste un manque dont je ne vois pas comment est-ce qu'on peut le remplacer par quoi que ce soit de convaincant. Mais donc, dans cette position très difficile où en même temps, on ne va pas ressusciter une église, de nouveau, le christianisme, c'est malheureusement par les formes sociales qu'il est devenu tellement aliéné la population qu'aujourd'hui, vous parlez de ça à n'importe quelle personne, vous voyez, c'est déjà perdu d'avance justement parce que les mots ont profondément dégénéré. Et pourtant, moi qui suis un anthropologue, vous voyez, je ne peux pas être chauvin par rapport à aucune démarche et j'ai eu la chance de grandir dans un milieu athée. Donc mes parents m'ont fait cette grâce, ils nous ont fait à mes frères et moi, mes frères, soeurs et moi, de ne pas nous prédéterminer. Donc ça veut dire que j'ai pu débarquer à l'âge adulte en n'ayant pas été endommagé par des formes religieuses mais en ayant une grande appétence. Je n'avais pas reçu et donc j'ai cherché. J'ai cherché dans le chamanisme, dans le sophisme, dans le bouddhisme, dans tous les isms que vous voulez. Et puis à un moment donné je me suis réintéressé au christianisme justement un peu à la lumière de cette parole du Dalai Lama qui est souvent citée où quand des occidentaux vont le voir en disant est-ce qu'on peut devenir bouddhiste, ils disent mais attendez, vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous. Pourquoi vous venez chez nous ? Vous avez chez vous ce dont vous avez besoin aussi dans cette idée qu'au fond chaque population a son génie et que le génie occidental a créé le christianisme ou plutôt a adopté étant donné qu'il était évidemment israélo-palestinien à la base. Voilà, les peuples de l'Orient, de l'Inde ont créé leur spiritualité etc. et au fond vous voyez comme c'est intéressant parce que là encore aujourd'hui on est dans une société post-moderne donc au fond nous avons un grand choix dans nos identités nous ne sommes plus prédéterminés par le milieu dont nous sortons. Donc je peux me convertir à l'islam je peux frapper du tambour chamanique je peux choisir mon obédience spirituelle mais est-ce que ça n'est pas déjà avoir franchi le pas de trop parce que lorsque j'appartiens à une tradition l'enjeu pour moi est de m'approprier cette tradition d'une manière qui va la rendre vivante et bonne et tout est déjà là tout est déjà là c'est encombré par les stéréotypes malsains qui sont nés des dégénérescences des formes institutionnelles mais le coeur du christianisme et la mystique qui l'habite est aussi vivante que le chamanisme pour la tribu qui vit en Amazonie ou pour la confrérie soufi marocaine vous voyez donc au fond est-ce que et Michel Maffesoli insiste beaucoup là-dessus il dit la seule voie vers l'avenir qui puisse passer dans une nouvelle époque qui soit vivante c'est le retour à la tradition parce que la tradition c'est ce qui est légué par les générations précédentes et j'oppose souvent parce que c'est très intéressant anthropologiquement toujours de se décaler cette transition dramatique qui a eu lieu au cours du demi-siècle écoulé entre le fait d'avoir un métier et un emploi parce qu'à l'époque on avait un métier un métier c'est ce dans quoi on se construit en tant que compétence en tant qu'art et quand on débute dans un métier on a un apprenti on est maladroit on se trompe on fait des erreurs on se forme auprès de maîtres qui eux ont réussi à acquérir une maîtrise patiemment on se développe dans cette compétence jusqu'au moment où on a atteint le niveau alors des fois des fâcheux sur internet se moquent de moi parce que j'ai un diplôme de prof de ski mais je rappelle toujours que de toutes les formations que j'ai suivies ça a été la plus rigoureuse pourquoi ? parce que n'importe qui peut avoir un doctorat universitaire à condition de savoir faire le perroquet si vous répétez ce que votre prof veut entendre vous êtes sûr d'avoir un doctorat même si ce que le prof professe est complètement disqualifié 20 ans plus tard si vous n'êtes pas parfait sur vos skis vous n'avez pas votre patente de prof de ski si vous êtes un très bon skieur mais pas un excellent skieur vous ne l'avez pas il n'y a pas de triche possible par rapport à ça et c'est quand même intéressant je trouve paradoxalement c'est ce métier qui est beaucoup moins prestigieux que d'autres que j'ai fait à un jeune âge qui sur le plan vraiment de la construction de la compétence s'est avéré le plus rigoureux de tous je trouve que j'ai aussi eu de très bons maîtres en anthropologie donc je ne peux pas non plus rejeter en bloc l'université mais quand même vous voyez ce que je veux dire il y avait quelque chose de cet ordre là c'est qu'on ne peut pas mentir la compétence se construit mais une fois qu'on a la maîtrise on a vraiment la maîtrise un maître cellier un ébéniste voilà il y a un moment donné il est excellent dans ce qu'il fait et ça ne recule pas et donc ça ça a été remplacé par l'emploi dès lors que le plein emploi a disparu la question n'était pas dans quel métier est-ce que je veux me construire mais quels sont les moyens que j'ai à disposition les options pour ne pas être au chômage ce qui est humiliant ce qui est une marque d'échec et donc est apparu ce que David Graeber appelait les bullshit jobs c'est-à-dire que l'importance c'était plus d'avoir un métier dans lequel on se réalisait et avec tout l'épanouissement qui va avec c'était d'avoir un emploi pour ne pas être à charge de la société on a vu se développer de plus en plus de métiers inutiles et d'ailleurs dans sa dégénérescence cela ne vous aura pas échappé une des caractéristiques de notre société est de créer de plus en plus de métiers inutiles qui génèrent des contraintes pour vérifier que vous vous soumettiez bien aux contraintes ce qui occupe des gens et donne du métier enfin de l'emploi à un certain nombre de personnes et donc voyez c'est du même ordre et j'ai beaucoup aimé Philippe ton assonance avec le beau parce que qu'est-ce que c'est frappant allez vous balader dans n'importe lequel de ces quartiers de développement qui il y en a pas mal à Genève maintenant sous la pression démographique c'est d'une laideur c'est d'une laideur mais allez voir la praille allez voir le quartier là pas très loin d'ici comment est-ce que des gens dont le métier est d'être architecte d'urbaniste de s'occuper du vivant peuvent sortir avec des horreurs pareilles et se dire mais voilà ça va être bien les gens vont vivre là-dedans et ils seront bien alors que c'est laid c'est géométrique c'est mathématique c'est utilitaire il n'y a pas d'âme il n'y a pas de vie et quand on se penche sur les créations du passé sur l'architecture vous voyez l'appauvrissement de l'architecture entre le XVIIIe et le XXIe siècle c'est frappant même à Genève les façades d'immeubles de la fin du XIXe il y a encore des moulures il y a encore des fioritures on peut aimer ou pas il y a les casquats pointes sur la mairie des Ouvives mais en même temps c'est pittoresque et ça reflète quelque chose de l'époque mais au moins il y avait quelque chose il n'y avait pas rien et donc aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est vraiment entré dans cet aveuglement cette surdité cette insensibilité au monde et qu'il n'y a que par le fait de nous savoir totalement handicapés si nous sommes coupés du bon et du beau quelle que soit la forme qu'on donne à ces termes parce que là il y a quelque chose d'évidence et si quelque chose est bon c'est bon il n'y a pas d'intellectualisme à mettre il n'y a pas de débat théorique il n'y a pas de chapelle si quelque chose est bon c'est bon c'est bienfaisant ça fait du bien si c'est beau c'est beau après on peut avoir des goûts différents mais il y a quelque chose qui réunit dans une certaine qualité et donc je pense que c'est vraiment par la récupération de cette réalité qu'en tant qu'individu nous n'existons que par les autres que par et avec les autres et qu'en tant que circule entre nous et les autres quelque chose de plus grand que chacun qui nous permet d'être plus libre que ce que nous sommes personnellement et là il y a quelque chose qui s'est totalement dissous dans le fantasme moderne mais qui d'après Michel et ça c'est la bonne c'est peut-être la bonne nouvelle lui pense que de toute manière c'est très en gestation alors ça nous fait peur parce que ça passe par le communautarisme qu'on anticipe un peu comme une guerre civile possible entre les différents groupes de la population mais lui invite plutôt à ce que les traditions soient vivantes dans les communautés parce que c'est quand sa propre tradition est vivante qu'on peut s'intéresser à la tradition de l'autre et vous voyez je repasserai la parole à Philippe avec ça une des raisons qui me rend tellement sensibles au conflit israélo-palestinien et je suis touché quand j'en parle parce que c'est une situation que je connais bien mais c'est que j'ai des vrais amis en Israël et j'ai des vrais amis en Palestine alors je vais reprendre quelques éléments alors la première chose sur la beauté la créativité artistique c'est très important certains économistes se sont rendu compte que quand il y a un déclin au niveau de la créativité artistique ça préfigure un déclin économique mais quand vous avez l'inverse c'est à dire un renouveau artistique ça laisse présager un renouveau économique Vladimir Nabokov a quitté la Russie avant la révolution de 17 parce qu'il avait vu la littérature russe très prestigieuse Stolstoy tous les grands écrivains Tchékov etc ça avait décliné quand vous regardez la fin de l'Empire romain il n'y avait plus de grands dramaturges c'était les empereurs qui avaient des vélités artistiques comme Claude qui avait la prétention d'être un historiographe qui réunissait les patriciens de son époque dans un auditorium ils étaient contraints souvent s'ils ne le faisaient pas ils avaient des ennuis ça pouvait aller jusqu'à la mort à écouter ces élucubrations donc voilà j'ai appris ce matin que Macron voulait faire un film sur lui vous voyez on est à peu près dans le même ordre d'idées quoi voilà alors autre chose c'est vrai qu'on a confondu la spiritualité et le développement personnel on a besoin d'avoir un terreau ce que les allemands appellent le gemmenschaff gefühl le sens communautaire la religion ça a été le ciment de l'Europe vous voyez la chrétienté le protestantisme c'est le terrain après chacun pouvait avoir un parcours qui lui était propre mais il y avait ça servait à quoi la religion c'est pas uniquement le plume du peuple c'était aussi une éthique une morale et l'éthique c'est l'esthétique de l'âme on voit bien que ce monde manque d'esthétique de l'âme ensuite la tradition c'est des temps géologiques et on oppose souvent les temps géologiques les stalactites les stalagmites les temps géologiques c'est des millions d'années avec ce qu'on appelle en philosophie le temps aristotélicien le temps vitesse et on voit bien qu'on a été soumis à une accélération du temps alors pour en dehors de Rosa Paul Verilio qui était architecte verrier et philosophe a beaucoup écrit toute son oeuvre est consacrée à l'accélération du monde et je pense à la phrase de Jean Monnet les gens n'acceptent le changement que dans la nécessité ne voient la nécessité que dans l'urgence on est soumis à une accélération qui est une violence barbare un barbarisme cinétique où les choses vont de plus en plus vite et on voit bien que la vitesse pour aller vers où je me souviens d'une publicité de Philips il y a quelques années Philips est déjà demain voilà donc quand on compare la tradition et la modernité il y a un attracteur ce qu'on appelle quand vous prenez des atomes qui vont interagir entre eux au bout d'un certain temps ils sont soumis à ce qu'on appelle un attracteur alors l'attracteur ça peut être l'équilibre le point il n'y a plus rien qui bouge ça peut être un équilibre thermodynamique ça peut être un tord ça peut être une aile de papillon ce qu'on appelle l'attracteur de Lorenz et ça a été une ouverture vers ce qu'on appelle les systèmes complexes et non linéaires c'est à dire vous connaissez tous cette formule un battement d'aile de papillon à Cara peut provoquer un ouragan à Washington c'est à dire que ce qui est insignifiant est amplifié contrairement à des phénomènes linéaires action-réaction action-réaction c'est là où parti on peut dire que c'est le souffle révolutionnaire parle de Cara parle de Cara donc c'est un phénomène non linéaire et ça me quand on regarde le respect des ancêtres et la négation du passé dans notre modernité par exemple les choses regardez un vieux film c'est déjà daté est-ce que vous dites j'ai lu un vieux Chateaubriand génie du christianisme non vous voyez on a l'impression que tout ce qui est du passé est obsolète et n'a plus de valeur et c'est un monde où on a confondu le prix et la valeur alors une petite anecdote le poète Jean Genet avait été pris en train de voler un ouvrage de poésie Baudelaire et le juge lui dit mais est-ce que vous connaissiez la valeur de ce prix le prix de cet ouvrage il a répondu non j'en connaissais la valeur c'est deux choses différentes on confond le prix et la valeur il a été condamné non il n'a pas été condamné on a considéré il a eu l'aide de Jean Cocteau qui est venu témoigner comme quoi c'était bon voilà et je crois qu'il faut vraiment réhabiliter le passé la lenteur voilà l'éloge de la lenteur voilà il faut revenir à quelque chose de lent et un des le principe de la tortue vous voyez ce que je veux dire la résistance de la tortue la lenteur et voilà et ensuite effectivement quand on voit le le nazisme comment on a imposé des architectures lourdes pensées au communisme voilà c'était lourd il n'y avait plus d'élégance c'était massif c'était des prisons quasiment donc on voit bien donc on voit bien que l'art est un indicateur de la la créativité de la liberté c'est pour ça que la liberté dans la tête d'un artiste va entraîner la liberté dans d'autres domaines notamment les entrepreneurs donc à nous de redevenir des artistes ensuite c'est ce que Primo Levi disait qu'est-ce que c'est qu'un nazisme c'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance pensez au procès de Hachman à Jérusalem Anna Arendt elle pense voir un boucher sanguin etc elle voit un allemand parfaitement lettré qui répond poliment plutôt cultivé et c'est un fonctionnaire de la mort industrielle il a perdu son principe de résistance donc c'est à nous de ne pas perdre son principe de résistance et de ne pas obéir aux ordres parce que le but de tout ça c'est de nous amener à action-réaction voilà c'est-à-dire une sorte de behaviorisme où il y a simulation et vous répondez immédiatement à la stimulation et c'est ça l'idéal du monde ensuite vous voyez bien que quand on regarde un des fantasmes de l'Occident c'est la machine c'est pour ça que Descartes envisage le corps comme composé de corps matériel et de corps immatériel et le problème qui se posait c'est comment un corps et une âme peuvent établir entre eux un lien un liant et donc après la révolution on a glorifié l'ingénierie n'oubliez pas que les grandes écoles l'école polytechnique l'école centrale l'école des arts et métiers ont été créées après la révolution puisqu'on avait coupé l'individu citoyen suite à la révolution de la transcendance et à ce moment-là il lui fallait trouver une autre croyance c'était la croyance envers le progrès le mythe du progrès continu or si on revient à la pensée complexe de Morin il appelle ça la dialogique l'ordre contient le désordre la démocratie contient la barbarie la science est claire mais elle aveugle aussi la rationalité contient sa folie donc on a oublié ça pour Morin il y a le principe le premier principe qu'il appelle le principe organisationnel ou systémique le tout vaut plus que la somme des parties si vous avez deux éléments il y a l'élément A et l'élément B l'interaction entre les deux donc vous voyez bien qu'il y a un troisième terme il y a le principe hologrammatique c'est-à-dire que dans chaque partie on voit le tout voilà et pensez à chacun des rouages du système actuel on voit le tout après vous avez le principe de boucle récursive et le principe de boucle rétroactif le principe de boucle rétroactif c'est que l'effet agit sur la cause et pas seulement la cause agit sur les faits et le principe de boucle récursive c'est le fait que chaque être vivant est à la fois produit et producteur à partir de son système de reproduction de même que la société est créée par l'interaction des hommes mais la société en tant que tout émergent fait aussi la culture et le langage des hommes donc à la fois on fabrique la société et la société nous fabrique le principe d'auto-éco-organisation qui fait qu'on dépend du milieu extérieur mais on doit composer entre sa liberté individuelle et la collectivité ce que Georges Chimel avait compris en disant que le totalitarisme essaie de rentrer dans notre intimité ce qu'il appelle la porte et le pont c'est la collectivité et il n'y a pas d'équilibre entre le pont et la porte une société équilibrée c'est une société il y a l'équilibre entre la porte quand vous fermez votre porte vous êtes chez vous et l'état ou le système politique ne vient pas chez vous et puis le pont qui est collectif par définition après vous avez le principe de dialogique c'est-à-dire que chaque chose comme on dit dans les mille et une nuits en tout temps contient son opposé le haut le bas la barbarie et la civilisation et enfin il faut réintroduire le connaissant dans la connaissance je dirais il faut réintroduire le politique dans sa politique le fonctionnaire européen dans le système européen et c'est assez intéressant parce que si vous réintroduisez l'universitaire dans l'université vous voyez bien qu'il y a eu des défonctionnements des conflits d'intérêts etc. et de tout ça il faut retenir la leçon de Nietzsche finalement c'est nous qui allons construire une vérité sociale c'est pas l'état qui va construire la vérité entre guillemets puisque la vérité on tend vers mais on ne l'atteint jamais et puis comme disait Victor Hugo la science avance en se raturant rature profonde dit-il mais c'est exactement ce qu'on nous a empêché la science a le droit de se tromper mais elle ne peut plus se tromper quand elle est au service de la politique puisque la politique a des ambitions qui vont bien au-delà et peut-être ce qui s'est passé c'est qu'on est passé d'une science qui pouvait servir de réflexion à la politique à une politique qui dicte à la science sa conduite et c'est exactement ce qu'on a vu et si on y prend pas garde la politique elle va au-delà de dicter sa conduite à la science elle est en train de dicter sa conduite aux citoyens et de rentrer dans leur intimité vous voyez le totalitarisme par rapport au fascisme c'est que le fascisme vous avez le culte de la personnalité mais il n'a pas pu pénétrer beaucoup à l'intérieur des foyers alors que le totalitarisme son ambition c'est de contrôler tous les rouages c'est une sorte de traçabilité et effectivement on s'aperçoit qu'on a perdu en spiritualité on a perdu en sagesse et le poète Thès Eliott disait quelle est la part de connaissance que nous perdons dans l'information et quelle est la part de sagesse que nous perdons dans la connaissance et ça c'est la tradition qui nous réintroduit la sagesse dans la connaissance Ariane Biran qui a publié récemment la psychopathologie du totalitarisme où elle creuse vraiment ce qu'on évoque ici dans le versant à quoi sommes-nous confrontés elle relève que vraiment la méthodologie du totalitarisme c'est le harcèlement c'est le trauma répété et donc tout ce qui est en place actuellement vise à nous faire vivre trauma sur trauma pour nous séparer les uns des autres et puis nous désensibiliser à la vie parce que quand on est traumatisé ce qui compte c'est la survie et donc on perd cette sensibilité au monde qui est la source de l'émerveillement de cette nourriture de l'âme en quelque sorte vous voyez on devient des machines dont la fonction est de survivre tant bien que mal et donc ça c'est vraiment ce à quoi nous sommes confrontés et ce à quoi nous faisons face et avec cette tentation de la simplification mutilante prenez par exemple les projets actuels de réforme de l'orthographe c'est quoi la différence entre orthographe O-R-T-O-G-R-A-F et puis orthographe comme ça existe c'est qu'orthographe ça vient de quelque part orthos l'ordre juste graphens ce qui est dans la graphie la figuration avec toutes sortes de résonances le graphisme la graphie le graphe le graphène y compris dans les injections et pareil et donc voilà il y a tout cet univers de sens qui est là en permanence mais ça dépend d'avoir eu suffisamment d'initiation à l'intérêt de cela pour pouvoir y trouver un intérêt parce que si je ne fais que galérer avec la langue que l'orthographe est pour moi une torture que je me sens totalement incompétent que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur je ne vais pas pouvoir m'intéresser et me laisser émerveiller par les beautés de la langue et voyez le langage est en lui-même une possibilité qui est de l'ordre de ce que je décrivais de la religion une langue est beaucoup plus riche et vaste que nous aucun d'entre nous ne maîtrisera jamais la putain de langue française moi je crois que j'ai une certaine facilité en la matière mais chaque jour je vais trois ou quatre fois regarder tel ou tel détail quelle est la différence entre ci et ça quelle est la locution juste ou d'où ça vient parce que c'est un univers et c'est inépuisable et à chaque fois que j'ai ce bonheur étant donné que c'est un sujet que ça m'intéresse je dessine comme un pied mais j'aime bien les mots donc voilà après si j'avais des compétences picturales à ce moment-là peut-être que je serais orienté dans une autre direction mais voyez il y a quelque chose qui vient vraiment nourrir mon émerveillement et ma vie au quotidien et donc face à la tentative de déshumanisation qui est la caractéristique du totalitarisme nous avons effectivement et c'est une éthique de la résistance on l'avait évoqué très tôt parce que Solzhenitsyn en avait beaucoup parlé où il avait dit que la meilleure manière d'aliéner de soumettre un peuple c'est de le priver de sa propre culture de sa nourriture de ses danses de ses rites de sa religion et d'ailleurs je trouve intéressant regarder en Russie aujourd'hui comme l'orthodoxie est centrale à le fait qu'ils tiennent à laisser tenir certaines valeurs par rapport à ce qu'ils observent chez nous donc voilà il y a toutes ces richesses auxquelles s'ouvrir et au fond et je reviens à ce que je disais au sujet de la religion parce que j'ai eu cette beauté de pouvoir redécouvrir le christianisme à un moment donné où j'avais déjà découvert plein de traditions et du coup dans un regard extrêmement ouvert vous voyez pour moi il n'y a par définition aucune tradition qui est meilleure que les autres elles correspondent à des moments de l'histoire à des moments de la géographie mais ce qui m'intéresse c'est les trésors que chacun recèle et puisque j'avais le regard relativement vierge j'ai pu approcher le christianisme d'une manière ouverte et notamment à la faveur de l'introduction d'une vieille tante qui est encore vive dans ce bas monde qui est âgée de 99 ans qui était Clarisse et quelqu'un de très ouvert sur la spiritualité la mystique franciscaine et puis aussi la recherche sur le langage parce que tout l'évangile a été dit en araméen transcrit en grec et puis après déformé par les différentes traditions traductions mais quand on en revient au sens premier des mots on peut voir tous les contresens qui agissent comme répulsifs par rapport à ça un des trucs très chiant dans la religion c'est la morale Léo Ferré disait ce qu'il y a d'encombrant dans la morale c'est que c'est toujours la morale des autres c'est toujours un truc qu'on veut vous imposer alors que vous vous avez juste envie de vivre les choses en cohérence avec vous même mais par exemple si on prend le mot bien mal en araméen c'était une culture agricole ça veut dire mûr ou pas mûr quelque chose de bien c'est quelque chose de mûr quelque chose de mal c'est quelque chose de pas mûr si vous mangez une pomme verte c'est pas que c'est mal sur le plan moral mais c'est juste que ça va pas avoir bon goût et ça va vous faire mal à l'estomac donc vous voyez après on en a fait toute une morale assez puante avec toutes les logiques de pouvoir et d'asservissement et la culpabilité liée au péché qui est un autre concept magistral le péché ça veut dire quoi c'est dire que nous sommes tous faillibles que nous n'arrêtons pas de faillir dans nos vies nous passons notre temps à ne pas être à la hauteur de qui nous aimerions être et à ne pas agir de manière aussi cohérente que nous aimerions agir et donc c'est un magnifique terrain sur lequel nous nous rejoignons tous aucun d'entre nous ne peut jouer à Macron et son film et dire moi j'ai tout compris vous êtes des cons si on reconnaît que nous sommes tous pécheurs c'est pas quelque chose qui rabaisse qui humilie au contraire c'est quelque chose qui humanise qui rend humble dans le meilleur sens du terme et qui nous permet après de nous rencontrer sur la base du réel de qui nous sommes et de nos vulnérabilités à chacun et donc vous voyez moi je suis très reconnaissant parce que j'ai eu des passeurs par rapport à la tradition religieuse de notre territoire dont je m'aperçois que la plupart des gens ne l'ont pas eu les ont pas eu mais ce qu'ils m'ont passé me permet d'aborder cet univers avec un regard neuf qui peut trouver de l'émerveillement plutôt que quelque chose dont il faut se méfier parce que ça a généré beaucoup de souffrance et ça cherche à nous asservir et finalement vous voyez dans ces quelques exemples que nous citons je pense qu'il y a vraiment toute cette éthique de la vie du vivant de la sensibilité qui est au fond notre vrai combat parce que effectivement il y a lieu malheureusement d'être un peu pessimiste dans le sens où le combat face au pervers déchaîné qu'on a en face de nous on était mal barré depuis le début et on reste très mal barré en toute bonne logique mais l'histoire est ainsi faite que les meilleurs plans ont toujours une faille et que plus les gens sont obsédés à trouver le plan qui permettra de n'avoir aucune faille plus en général ils précipitent leurs pertes parce que c'est tellement obsessionnel et fou comme paradigme qu'il y a un moment donné où ça commence même à aliéner les gens qui étaient plutôt tentés de les suivre dans un premier plan mais vous voyez moi ça fait très longtemps que je me dis mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus efficace pour plus ennuyer les pouvoirs en place pour ouvrir plus les interstices et je continue de ne pas voir quoi que ce soit de convaincant hormis toute cette énergie qu'on met à rester le plus vivant possible à ne pas laisser toute cette noirceur nous rendre amers nous rendre aigris entrer dans les logiques de hachoir et de coupure et ça je trouve que c'est le combat le plus noble et le plus essentiel que nous vivions et peut-être en définitive que c'est là que ça se joue réellement pour les raisons du battement d'aile de papillon pour des raisons de cantique pour des raisons de cette parole magnifique de Saint-Séraphin de Sarov qui disait trouve la paix en toi et dix mille personnes autour seront affectées et donc tout ce que nous faisons vivre en résistant dans le fait de garder notre sensibilité et notre capacité d'émerveillement ouverte voilà ça je crois que c'est vraiment les graines les plus fécondes et qui ont été utilisées over and over again à travers le temps on peut penser évidemment au magnifique journal de Etie Hillsum qui disait ça donc cette jeune juive hollandaise qui sous l'occupation nazie a eu cette révélation le monde devient tellement noir autour de moi que je ne peux pas me permettre le luxe de rajouter quoi que ce soit à cette noirceur voilà et là il y a quelque chose de toute manière c'est la phrase de Alphonse Hallet ne vous prenez pas trop au sérieux aucun d'entre nous n'en sortira vivant vous voyez ce que je veux dire de toute manière on mourra et puis alors à ce stade de ma vie j'approche quand même des 60 balais quand même une grande découverte ça quand même là je ne préfère pas être trop satisfait de moi parce que c'est plutôt ce qui reste encore à faire qui m'intéresse mais il y a un truc où je suis quand même j'ai fini par comprendre les femmes ça m'a pris à peu près 55 ans mais aujourd'hui je comprends les femmes ça c'est pas mal pour un mec c'est pas gagné d'avance je ne sais plus pourquoi je disais ça ah oui c'est ça c'est qu'au fond la vie elle a quelque chose de terrible c'est que qu'est-ce qu'on aimerait savoir tout ce qu'on sait aujourd'hui avoir su tout ce qu'on sait aujourd'hui quand on avait 20 ans j'étais tellement con à 20 ans tellement con et j'avais aucune chance d'avoir une vie qui tienne la route aucune c'était galère assurée étant donné à quel point j'étais à côté de la plaque puis la mauvaise nouvelle c'est qu'au moment où on commence à peu près je crois avoir compris ben on meurt c'est mal foutu quand même eh dieu et puis d'un autre côté peut-être que peut-être que on sait pas mais peut-être que la seule chose qui compte c'est d'avoir appris ce qu'on a appris et de pouvoir quitter ce monde en ayant appris ça et voilà donc ça il n'y a pas de certitude c'est une espèce de pari de Pascal mais en même temps je crois qu'on peut vraiment se réjouir de toutes ces expériences de construction intérieure que les épreuves nous font vivre c'est aussi ce qu'on avait évoqué avec Ève Berthel quand elle était ici et la bonne nouvelle c'est que le temps nous fait vivre beaucoup d'épreuves et donc mais vraiment les gains et la moisson est à la hauteur de l'apreté de ce à quoi nous sommes confrontés et moi j'ai vraiment l'impression de le sentir j'ai l'impression de tellement recevoir et de vivre des choses tellement belles ensemble avec toutes les personnes qui sont sur ce chemin que ça me rend acceptable pas un sens d'adhésion vous voyez ce que je veux dire je ne souhaiterais même si j'avais un pire ennemi je ne souhaiterais pas ceux qui sont en train de nous faire vivre mais étant donné qu'on nous fait vivre ce qu'on nous fait vivre nous avons encore cette ultime puissance intérieure qui n'est pas du pouvoir mais de la puissance au sens vraiment de la vie de nous laisser habiter par la vie d'une manière qui nous protège non pas parce que nous sommes plus forts que ce qui nous arrive mais parce que la vie l'est à toi alors je voudrais revenir parce qu'on a parlé du jardin d'Eden en fin de compte si vous le relisez je vous invite à le relire Dieu un soir d'été se promène et voit Adam et Ève devant l'arbre de la connaissance et effectivement vous connaissez la pomme etc et il y a une auto-exclusion c'est à dire qu'Adam et Ève comprennent qu'ils ne sont pas divins or Dieu a créé l'homme à son image à son image il a créé homme et femme ils prennent conscience de leur différence en tant qu'homme et femme alors qu'il y a une même énergie qui prend un corps de femme et un corps d'homme et effectivement ils ont plus été attirés par l'arbre de la connaissance que l'arbre de la vie et la connaissance est basée surtout en Occident sur l'analyse Anna le très haut le divin l'inaccessible et l'iso s'est coupé et on s'est coupé du divin et donc on s'est auto-exclus on n'a pas été chassé ça c'est important d'un point de vue parce que cette faute originelle ce drame cosmique que certains considèrent comme tout le monde le paye le nouveau-né tout le monde en est depuis et on ne pourra jamais c'est comme les dettes vous voyez on ne les rattrape jamais les fameuses dettes des pays africains ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que pour résister il faut se sentir protégé retrouver votre dimension spirituelle parce que le but c'est d'avoir cette protection il y a des expériences qui ont été menées par Gail Ronson c'est une psychiatre qui a travaillé dans un service de 6D1 et elle posait une question toute simple est-ce que vous croyez en Dieu oui ou non et si vous croyez en Dieu comment vous le voyez est-ce que vous voyez comme un Dieu qui vous punit ou au contraire un Dieu bienveillant ceux qui considéraient que Dieu était bienveillant avaient une plus longue longévité réagissaient mieux au traitement et parfois s'en tiraient alors que ceux qui ne croyaient pas en Dieu ou qui avaient en tête un Dieu qui les avait punis surtout avec le côté symbolique de cette maladie bah effectivement ils partaient avec un handicap alors effectivement se sentir aidé dans ces moments on voit bien qu'à un moment donné c'est la clé parce que effectivement si on a deux dimensions une dimension matérielle et une dimension spirituelle avec une logique matérielle une logique divine cette logique divine est la vraie cause de ce que nous vivons ici voilà et vivre pleinement c'est la meilleure affront qu'on puisse faire à ce système d'ailleurs si vous relisez aussi la Bible à un moment donné les centurions centurions romains viennent arrêter Yeshua l'Areméa ils demandent où est Yeshua l'Areméa et Yeshua se tourne il dit je suis il tombe parce que dans le je suis c'est un concentré du passé du présent et du futur n'oubliez pas que dans l'apocalypse de Saint Jean le principe créateur si on l'appelle ainsi se présente à Jean de Patmos il dit je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin je suis j'étais je serais le tout puissant donc vivre pleinement retrouver ce sentiment de reliance qui nous protège je crois que c'est la meilleure façon d'aborder cette période qui est extrêmement intéressante parce que imaginons un plan où le divin veut nous relier à nouveau il nous ferait aller jusqu'au bord du gouffre et dans ces moments là vous avez un mouvement spontané ça inscrit en nous de reliant je me souviens d'avoir fait une croisière avec trois amis dont un se déclarait athée puis à un moment donné au milieu de la croisière il y a vraiment eu une tempête on a cru qu'on allait y passer et qu'est-ce qu'on a vu cet ami athée qui s'était mis un peu gêné en train de piller sur l'avant du pont et on lui dit mais qu'est-ce que tu fais donc vous voyez il y a ça inscrit en nous et on on gagnera si effectivement on est plus sensible à la partie spirituelle qu'à la partie matérielle alors vous rappelez cette phrase de Teilhard de Chardin nous ne sommes pas des êtres humains en train de vivre une expérience spirituelle mais une expérience spirituelle en train de vivre une aventure humaine ce qui est intéressant c'est l'aventure et qu'est-ce qu'on risque la mort et si la mort n'est qu'un passage on ne risque pas grand chose comme disait Lord Byron si tu t'en fais tu meurs si tu t'en fais pas tu meurs aussi alors pourquoi s'en faire voir la dimension spirituelle de Schwab c'est encore plus dur que comprendre les femmes bah oui oui mais là c'est ça me rappelle il y a quelques années il y a un livre qui s'appelait tout comprendre sur les femmes et quand on l'ouvrait c'était blanc c'est plus difficile que de comprendre la théorie des cordes ou la gravitation en boucle la femme est un être beaucoup plus complexe que l'homme voilà alors effectivement la résistance le principe de résistance il est à la fois matériel soyez ce que vous êtes vivez pleinement continuez à dire non à ce qu'on vous propose et dans cette dimension spirituelle qui vous enveloppera qui vous donnera une espèce de protection c'est pas une espèce c'est une vraie protection et donc effectivement si j'étais le principe créateur j'aurais mis tout ça en place avec des gens qui m'ont servi dans mon plan effectivement on arrive à ce comme ce monsieur qui priait spontanément sur le pont du navire peut-être c'est ça qui nous amènera à nous relier quand on arrive au bord du précipice regardez les gens on a vu des tas d'exemples pendant la guerre où quand tout est perdu on se met à prier parce qu'on n'a plus rien à perdre il y a en nous cette espèce de vérité cachée qu'on a occultée que nous sommes des êtres à dimension spirituelle et qu'il y a bien un créateur qui a créé ce monde ce principe créateur et donc vous voyez bien une science qui commence à nous parler de création ex nihilo ne peut pas aller très loin parce que le Big Bang c'est ça c'est une création ex nihilo donc comment on peut parler d'un futur quand il n'y a pas de début voilà merci on me fait signe que tu dois parler de mon livre et moi je dois parler de ma formation à Angers alors je te laisse la parole oui puisque j'ai j'ai pu avoir finalement les exemplaires de mon dernier livre qui viennent de sortir de presse donc il y en a un certain nombre ici il s'appelle Autopsie d'un désastre c'est un titre que j'avais déjà proposé à mon éditrice en mai 2020 et puis elle trouvait que c'était trop pessimiste donc on avait choisi Anatomie d'une crise sanitaire et puis trois ans après on fait l'autopsie du cadavre étant donné que tout ce qui pouvait être fait de faux a été fait et que tout ce qui aurait pu être fait de juste n'a pas été fait comme j'ai dit ça aurait été au fond très simple on aurait confié en France la gestion médicale à Didier Raoult la gestion en santé publique à Christian Perron et l'épidémiologie à Laurent Toubiana on aurait eu les meilleurs résultats de toute l'Europe encore meilleurs que la Suède et la Norvège qui ont eu les meilleurs résultats parce qu'en plus il y aurait eu les traitements précoces ensuite si on avait donné ça à Philippe Seguesser ça aurait été la même chose mais malheureusement c'est pas tout à fait le destin face auquel nous nous sommes retrouvés je crois que l'univers nous a mis dans la position de nous mettre à genoux et de dire sans nous de se merdier mais voilà toujours est-il que c'est un livre dans lequel je fais l'inventaire à 360 degrés de tout ce qui a foiré et de tout ce qui a été mal fait l'idée il y a déjà beaucoup de bons livres qui sont sortis ceux d'Alexandra Henrionco de Pierre Chaillot de Laurent Toubiana il y en a beaucoup mais là c'était vraiment de réunir dans un livre vraiment l'intégral si vous voulez avec aussi tout un volet sur la corruption systémique qui évidemment organise tout ça et puis il sera suivi au mois d'avril d'un deuxième tome qui sera qui a organisé tout ça donc la fabrication du désastre des noms parce qu'aujourd'hui le batracien intergalactique et quelques femmes comme Ursula von der Leyen et Karine Lacombe et voilà mais là on peut comprendre Karine Lacombe quand on a compris les intérêts financiers donc elle n'est pas si incompréhensible ça aide mais donc voilà et le premier livre en tout cas est là donc si jamais vous voulez l'acquérir il est normalement au prix de 47,50 et là vous pouvez l'avoir à 35 donc c'est une bonne affaire alors pour ceux qui sont intéressés par science et spiritualité donc j'ai pris les différentes religions et j'en ai tiré l'inquinquissance pour montrer qu'en fin de compte on peut ramener toutes les spiritualités à une spiritualité alors je vous rassure je ne suis pas en crainte de proposer une spiritualité unique mais que ça soit l'hindouisme que ça soit la chrétienté que ça soit les religions africaines etc il y a un fond commun et en fonction de la géographie ça a pris telle ou telle forme alors effectivement on joue sur les deux dimensions de l'être humain la logique matérielle qui fait que nous sommes des êtres incarnés avec nos besoins et puis nous sommes aussi des êtres spirituels et comment arriver à composer les deux et c'est un peu une espèce de comment dirais-je de manuel de résistance spirituelle face à la crise qui est présentée sans vraiment le dire mais c'est ça voilà alors il y a au fond vous trouverez mon site l'unitidesavoir.com vous avez mes références et puis si vous êtes intéressé ça se passe à Angers ça commence en février et ça s'étale jusqu'en juin par raison de 4 jours voilà peut-être on va vous demander une petite conclusion qui impliquerait de nous donner ou de partager ce qui vous anime ou ce qui vous stimule dans les moments où vous vous dites que tout ça est un peu trop fou à quoi vous raccrochez-vous l'un et l'autre pour retrouver l'élan et l'inspiration et la capacité de faire au mieux et même parfois de s'émerveiller de cette époque folle vas-y c'est une question très intime j'ai mon quota mais je vais y répondre très très directement effectivement il y a ce corps commun à toutes les religions qui font que ce sont des visages différents il y a souvent une métaphore qui est prise c'est que c'est comme les faces d'une même montagne mais le sommet est la même pour toutes mais ce que je trouve très beau dans notre tradition c'est qu'elle est personnalisée la religion chrétienne c'est pas un bien à faire c'est quelqu'un à aimer et puisqu'au fond notre plus grande peur à chacun d'entre nous c'est de ne pas être aimé ou de ne pas être assez aimé se dire qu'on est aimé à la folie par l'amour même et la guérison de tout et quand cette compréhension se traduit en expérience il y a quelque chose d'invincible en nous pas par qui nous sommes mais par la somme d'amour dont on est aimé et par ailleurs j'aime beaucoup votre pull c'est pareil quand on revient au fondamental en se disant qu'on n'est pas séparé du divin que Dieu est amour dans les moments c'est réconfortant on le revit on sent vraiment en nous quelque chose qui pulse et ça nous redonne la force pour continuer parce qu'on a le sentiment ce que disait Carl Rogers quand on est aimé d'un amour inconditionnel et qu'il y a attestation de ce qu'on vit 9 coupes sur 10 éviteraient le divorce souvent alors des fois les hommes n'ont pas compris simplement attester de ce que la femme a vécu pas trouver de solution mais écouter attester pas essayer de trouver des solutions et puis un soutien inconditionnel je dirais un amour inconditionnel et bien ça permet à un individu de passer des caps et c'est ça qui fait que quand vous avez reçu ça de vos parents vous êtes armé plus qu'une personne qui n'a jamais eu de soutien ni d'attestation de ce qu'il vit parce qu'effectivement c'est ça après vous pouvez relire des textes je pense à cette phrase de Descartes l'homme ne doit pas se contenter de penser à un dieu car quand la pensée s'évanouit dieu s'évanouit et bien merci à vous deux je crois qu'on va conclure ici c'est ce qu'il vit j'ai pas